Je vais essayer de vous raconter sur quoi je bosse depuis bientôt un an, à peu près. Et ce qui serait bien, c'est que s'il y a des questions, des trucs où je me suis mal exprimé, ou des trucs qui manquent, et bien que vous me le disiez tout de suite. Et à la limite, si jamais, par rapport à ce que j'ai pensé, si jamais on en faisait que la moitié, mais pour moi, c'est pas grave, je préfère qu'on ait fait la moitié et qu'on soit arrivé sur un truc, plutôt qu'avoir fait la totalité, et finalement être arrivé sur rien. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'attelle à ce qu'on appelle la consommation collective, parce qu'il y a eu des lois en 2023 qui ont commencé à donner les bases, qui en fait ont permis, ça a eu lieu, les dernières lois, elles sont de juin 2024, pour moi c'est à la fois un enjeu économique, un enjeu politique, et à la fois, là je vais passer 2-3 minutes, pour moi c'est intéressant, ça dépend par qui c'est fait. En premier, l'enjeu du photovoltaïsme, bon là il y a un tas de trucs que vous savez déjà, je passerai très très vite, si ce n'est 2 points qui pour moi sont importants et sur lesquels je viendrai. Après, c'est ce que j'ai commencé à vous dire, c'est pas n'importe où ça, bien sûr, pas n'importe comment, je vous expliquerai pourquoi, et pas par n'importe qui, personne en cause, et c'est pour moi presque le point le plus important. Après, le troisième chapitre, c'était sur l'agrivoltaïsme, il y a une étude qui a été menée par une société qui s'appelle Sonagri, qui a démarré il y a 5-6 ans au moins, qui est suivie sur 4 lieux, et cette étude qui était censée rester, entre guillemets, secrète ou interne à la société, a été diffusée par la Confédération Paysanne, il y a d'ailleurs sur l'un de leurs dépliants, vous avez l'adresse pour pouvoir la récupérer, l'étude. Donc moi je l'ai lu en détail, et en fait, en réalité, il y a des trucs super intéressants dedans. Certains sont négatifs, mais pas tous. Après, ce que j'ai appelé le coup de soleil panneau, c'est pour comprendre un petit peu comment fonctionne un panneau solaire par rapport au soleil. Ah oui. Le soleil par rapport au panneau. Et réciproquement. Sachant qu'une fois qu'on sait comment ça fonctionne, on peut s'apercevoir, en passant à côté d'un champ de panneau solaire par exemple, quel était l'objectif des gens qui l'ont conçu. Il reviendra. Bon, le rôle des grandes entreprises, ça vous devinez avant même que j'en parle, j'imagine. Les ADER, c'est une loi qui... Enfin, la dernière mouture est de 2023. C'est une loi qui, petit à petit, va s'imposer aux communes. Donc, je reviens là-dessus. Les projets locaux. Alors, j'ai fait il y a 3-4 mois une carte. Gary Vivant avait travaillé dessus, avait fait une carte. Je l'ai récupérée, je l'ai mise à jour. Et puis là, Gary Vivant, ils viennent de sortir un tableau de tous les projets. Et en fait, il y en a plein qui ne sont pas sur la carte. Donc, vous... Structure alternative existante en Sud-Ardèche. J'appelle structure alternative des gens qui font effectivement du photovoltaïsme, mais qui n'ont pas du tout comme esprit de le faire comme le ferait une multinationale ou une entreprise. et qui sont soit des sociétés citoyennes, soit des associations, etc. Parmi ces sociétés, il y en a au moins deux qui donnent toutes les informations sur leur site, qui pour chaque installation donnent la production, combien a coûté l'installation, etc. Ce qui fait qu'on peut faire une étude financière assez précise à partir de leurs données. Donc, c'est ce que j'ai fait le huitième. Et en dernier, j'arrive à l'autoconsommation collective. Le dixième, le dernier en bas, j'en causerai peut-être pas parce que j'avais fait un chapitre qui est un petit peu long sur le technique, mais qui risque d'intéresser que deux ou trois personnes parmi vous, pas plus. Donc, on verra. En rouge, c'est la consommation d'électricité en France depuis 1960. Jusqu'à, bon, ça doit s'arrêter il y a un an. En bleu, c'est la production. Si vous vous souvenez, c'est l'hiver dernier, où pendant deux mois, le gouvernement nous a dit « Il faut faire des économies d'électricité parce que les centrales nucléaires, en gros, il y en a la moitié qui sont à l'arrêt, les machins. » Eh bien, c'est le trou que vous avez là. En fait, la deuxième chose, puis je ne resterai pas plus longtemps, ce n'est pas le cœur du truc qui nous intéresse. Si on regarde, dans toutes ces années-là, d'abord, on a une croissance importante. Alors, c'est en TWh produite sur l'année, j'allais dire, peu importe. Là, on était vers les 250. On est à peu près au double. Donc, la production, elle a doublé, elle est, on va dire, de le début des années 60 à peu près, jusqu'aux années 2000-2010, qui était plus ou moins un pic. Et depuis, elle est assez stable, voire diminue, mais un choude. Pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur toute cette période, du coup, la France, elle était exportatrice d'électricité. On avait d'ailleurs un bon client qui était à l'Allemagne. Bon, on l'est de moins en moins. C'est-à-dire qu'on a depuis, allez, 2018, complètement au hasard, une politique économique qui est tellement efficace que plus ça va, moins on produit d'électricité et qu'on n'est pas loin d'être obligé d'en acheter. Alors qu'on était l'un des premiers exportateurs en novembre. Donc, dans l'électricité qu'on consomme, 36%, alors c'est jaune, sur fond blanc, c'est super. 36% c'est les individus, quoi. C'est pas industriel, pas entreprise, etc. En gros, un tiers. Les deux autres tiers, alors c'est séparé en entreprise, en grande entreprise, en PME, PMI. Mais en fait, c'est deux tiers d'électricité qui est utilisé par les entreprises. Et en gros, un tiers par les particuliers. Je suis allé chercher les différents objectifs. Alors, dans le petit livret de la France insoumise, il donne un objectif pour 2050 de 144 gigawatts de puissance de panneaux solaires installés. Chez Europe Écologie-Les Verts, ils donnent une fourchette, comprise entre 130 et 150 gigawatts. Bon, ça revient un petit peu au même. Et sur un site du gouvernement, ils donnent au moins 100. Alors, eux, ils donnent un peu moins, peut-être, pour une raison simple. C'est que, ben, 600 manettes. Donc, si on n'atteint pas l'essence, c'est leur faute. Les autres ne sont pas aux manettes. À la limite, ils pourraient dire ce qu'ils veulent, ça a moins d'importance. Mais la conclusion importante, c'est que les objectifs de tout le monde sont à peu près les mêmes, à peu près cohérents. Le flux solaire mesuré au sol, c'est à peu près, c'est en réalité, un petit peu plus que 1000 watts par mètre carré. C'est-à-dire mesuré au sol sur une surface qui est vraiment perpendiculaire au rayon du soleil. Actuellement, si j'achète une cellule photovoltaïque, ça sera du monocrystallin. Le polycrystallin, on en trouve de moins en moins, ou alors il est en solde. On arrive à peu près à 20% de rendement. Ce qui veut dire que si je prends l'objectif moyen, que je prends 20% de rendement, arriver à 140 gigawatts, allez, j'ai divisé, ça fait à peu près 1,5 gigawatts par département. Pour arriver à cette puissance-là installée, il faudrait installer un carré de 2,7 kilomètres de côté. De cellules. C'est-à-dire, en réalité, c'est un carré qui serait au moins le double, voire le triple. Si on compte, il faut laisser des passages entre les panneaux, des accès, des trucs. Alors, un carré de presque 3 kilomètres de côté sur la totalité de l'Ardèche, c'est beaucoup. Ce n'est pas impossible. Le dessin, là, c'est en gros simplifié. C'est la topologie d'un réseau électrique au niveau national. Le réseau électrique, donc national au niveau de la France, il est constitué en trois parties distinctes. Alors, avant, on avait des appellations qui ont changé. Depuis que c'est l'Europe, ils ont changé les noms, histoire de rigoler un peu. Ce que j'ai entouré en bleu, c'est ce qu'on appelle la zone en basse tension. La zone basse tension, par définition, pour l'Europe, c'est tout ce qui est inférieur à 1000 volts. Donc, c'est tout ce qui est chez vous. C'est sûr que c'est dans la zone basse tension. Mais quand vous êtes dans un hameau, dans un quartier, les fils que vous voyez, alors, pas les fils qui sont sur des grands pylônes, ceux qui sont installés le long des rues, c'est de la basse tension au niveau d'un quartier. Le niveau au-dessus, ici, c'est entre 1000 volts et 63 000 volts. Avant, c'est ce qu'on appelait la moyenne tension. Et maintenant, l'Europe appelle ça haute tension type A. Puis vous aurez la haute tension type B. C'est à ce niveau-là que va être reliée, allez, une ville de la taille d'Evance. Elle sera alimentée par une ou peut-être deux lignes en 20 000 volts. Il n'y a pas besoin de plus. Une ville comme Obena, si jamais elle est maillée par rapport à d'autres zones géographiques, elle aura certainement une ligne de l'ordre de 63 000, voire peut-être plus. Bien que quand on arrive en bagnole à Obena, si, il y en a, on voit des pylônes qui sont vers la vie de Dieu. Donc il doit y avoir au moins une ligne qui est peut-être du 63 000, voire peut-être un peu plus. Et la haute tension dans le type B va être utilisée pour des connexions sur des grandes distances, en fait. Maintenant, lorsqu'on met une installation, un générateur, alors que ce soit des panneaux solaires, des éoliennes, ou des centrales nucléaires, ou une usine marémotrice, ce que vous voulez, en fonction de sa puissance, on ne va pas la connecter au même niveau. Des panneaux solaires, alors, des panneaux solaires installés, par exemple, sur un toit chez vous, ils vont être connectés à ce niveau-là. Vous n'allez pas avoir un poste de transformation chez vous pour sortir, et puis vos panneaux solaires en 20 000 volts n'auraient aucun intérêt, parce qu'ils ont une puissance qui est bien trop faible. Par contre, si j'ai une installation qui est beaucoup plus importante, alors j'allais dire, même un hectare installé, quelque part, je pense qu'on est aussi à ce niveau-là. Peut-être pas dans tous les cas. Non, merci. On peut être à ce niveau-là. On est au-dessus, à partir de 250 kilowatts. Kilowatt. Voilà, 250 kilowatts. Donc, une installation au sol, comme certaines sont prévues, on va être à ce niveau-là. Un réacteur nucléaire ou un énorme barrage, un truc comme ça, il va sortir directement à ce niveau-là. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que, on va arriver à la truc suivante. Supposons que moi, dans un pays, j'installe une nouvelle installation, mais grosse. Elle est branchée à ce niveau-là. Ça, ça représente ma nouvelle installation. Et moi, je suis un particulier qui suis ici. Donc, l'électricité que je consomme, celle qui est produite par cette grosse installation, eh bien, elle traverse tout le réseau jusqu'à arriver à moi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'équipe mon pays avec une puissance de production supérieure et éventuellement un nombre de clients ou des consommations supérieures, je suis obligé de renforcer les trois niveaux. Si j'installe des panneaux solaires qui sont dispatchés chez les jardins, le panneau solaire, il est là. Si moi, j'ai une maison, j'ai installé des panneaux solaires, que je consomme une partie ou la totalité de ce que je produis, de toute façon, ils sont connectés au même niveau. Ça n'intéresse pas les niveaux du dessus, sauf lorsqu'on va arriver sur des installations de plus en plus grosses. Si moi, j'ai installé 15 ou 20 mètres carrés de panneaux solaires chez moi, c'est clair que je reste à ce niveau-là. Je n'ai plus réellement d'influence sur les niveaux au-dessus. Si ce n'est qu'il n'y a plus les pertes en ligne depuis le niveau au-dessus, c'est le bon endroit. Exactement. Ce n'est pas possible. Exactement, j'ai gagné les pertes en ligne. Une des conséquences, et c'est à ça qui est arrivé, si beaucoup de gens sont équipés avec leur propre production, j'ai du transfert d'électricité qui se situe beaucoup à ce niveau-là. Peut-être qu'à certains endroits, il va falloir que je renforce un petit peu ce niveau. Mais ici, c'est le contraire. J'en ai enlevé, puisqu'avant, c'était des gros centres, et ils devaient tout distribuer. Donc ces deux niveaux-là étaient super importants. Parce qu'en plus, je concentrais toute la consommation de X habitants à ce niveau, et toute la consommation de toute une zone ou plusieurs zones à ce niveau. A partir du moment où je... Alors, je parle avec des panneaux solaires, ça serait vrai avec n'importe quoi, de faible puissance, disséminée sur tout le territoire. A partir du moment où je rends les maisons des gens de plus en plus autonomes et qu'ils produisent eux-mêmes leur énergie, ces deux niveaux-là, on en a de moins en moins besoin. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu transportes de l'électricité, tu en perds en la transportant. Et comme tu ne la transportes pas sur des grandes distances, tu ne la perds pas. Tu la perds pas. Donc en fait, tu es gagnant parce que tu n'as pas de perte. Je n'ai pas parlé des pertes en ligne, parce que ça devient tout de suite un tout un peu plus compliqué. Oui, mais enfin, c'est le principe, c'est de dire, si tu transportes de l'électricité, tu en perds. Et plus tu la transportes loin, plus tu la transportes de la puissance, plus tu en perds. Si tu es en local, tu n'en perds pas, et donc tu es bénéficiaire. C'est ce qu'il faut retenir. Pour faire vite, les pertes en ligne, elles sont, R i2, donc proportionnelles à l'intensité du courant au carré. La puissance que j'utilise, c'est P égale Ui, c'est-à-dire la tension que multiplie l'intensité du courant. Pour la même puissance, si je multiplie la tension par 2, je vais diviser par 2 l'intensité du courant que j'utilise, puisque la puissance se le produit des deux. Par contre, les pertes en ligne, elles sont proportionnelles au carré du courant. Donc, si j'ai divisé le courant par 2, j'ai divisé les pertes par 4. Alors, parti de ce constat, très rapidement, on est arrivé à dire, supposons que le cadre sur le réseau en 240 volts, on ne va pas mener ça trop 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 loin, parce qu'on perd énormément. C'est comme ça qu'on a conçu les tensions de plus en plus élevées. Puisque, j'élève la tension, ça diminue le courant, ma puissance reste la même. Mais comme mes pertes, elles sont proportionnelles au courant au carré, plus j'élève la tension, plus mes pertes qui diminuent, mais de manière beaucoup plus rapide, en fait. Donc, on a tendance à monter les tensions pour avoir de moins en moins de pertes. Au niveau d'un pays entier, les pertes en ligne, ça fait une somme qui est colossale. Et on l'a ramenée en euros. Je crois que c'est un tiers de ce que produit, non ? C'est pas ça ? Sur la France ? Il faut regarder sur le monde à droite, effectivement, où les bilans RTE, on voit que c'est une grosse proportion de la... Un tiers, ça me parlait beaucoup. Un tiers, c'est beaucoup. Non, c'est beaucoup quand même. Alors, il y a une deuxième chose, donc on ne parle pas du tout ici, mais je ne vais peut-être pas en parler plus. Non. C'est que, à partir du moment où vous êtes en alternatif, c'est un chouï plus compliqué, puisque la puissance, ce n'est pas tout à fait le produit de U x I, mais c'est U x un truc qu'on appelle COSFI. Mais là, ça devient un peu complexe. C'est aussi juste un décalage qu'il y a entre le courant et la tension, mais bon, là, il faudrait tout en compte. Non, mais en fait, pour résumer, pour alimenter un pays, je veux dire, on est obligé d'avoir un réseau, qui est important, par contre, ce qu'on peut diminuer, c'est les entités de production. Mais si on doit alimenter de façon sûre, un peu unique, de toute façon, il faut tout le réseau. Parce qu'il y a des moments, il n'y a pas assez d'énergie solaire, donc ça, il faut investir dans le réseau. Après, on peut faire des économiques sur le système de production, d'électricité, je veux dire, puisque apparemment, on aura plus en galopte localement, mais pour avoir une sécurité, on est obligé d'avoir un marge. Oui, voilà, c'est ça, on est obligé. Mais le réseau, de toute façon, on ne fera pas d'économie sur le réseau. Sur le réseau, en tant que tel, non. Ce qu'on risque quand même d'avoir, c'est de mailler jusqu'à un certain niveau et d'avoir ici des lignes haute tension sur des grandes distances qui ne deviennent plus forcément autant utiles. En fait. On avait compris que la France, par rapport à l'Europe, c'était le pays où c'était le plus centralisé, c'est-à-dire qu'il y avait 19 points avec les réacteurs nucléaires et ça. Ce qui se passe, c'est que... Et du coup, c'est très, très... Il y a très peu de points, alors que ça fait des années maintenant qu'ils essayent d'un peu décentraliser, mais ils ont beaucoup de mal. Ça coûte très cher. Parce qu'il faut changer tout le système, ou quoi ? Et puis surtout, quand on installe, par exemple, une centrale, il y a comme à Cruas, c'est 4 réacteurs de 900 MW chacun. Donc c'est en termes de puissance, c'est une puissance énorme, localisée en un point. En fait. Des pays qui n'ont pas développé le nucléaire comme nous, alors il y en a beaucoup puisqu'à part les États-Unis, c'est une grande plus de réacteurs, si on ne compte pas. Ils ont forcément des unités de production qui ont des puissances plus faibles. Parce que 900 MW, je ne sais pas si on arrive à les égaler avec des énormes barrages, je ne suis pas sûr. Mais ce n'est pas en permanence, il y a des frais des réacteurs qui sont en arrêt. Oui. Ils sont souvent en arrêt. Oui, il y a tout un peu de raison, il y a les arrêts qui sont planifiés, et puis il y a le fait qu'au bout d'un certain nombre d'années par rapport à ce pour quoi ils ont été conçus, tu commences à être obligé de les réparer son travail. Exactement. Comme tout truc. Ça, j'ai passé très vite parce que ce que j'ai marqué là, c'est ce qu'on vient de dire oralement. Je disais, pour un centre de production de grande puissance, la tâche utilise tout le truc, si je répartis, et donc que c'est stratégique de mettre des centres de faible puissance et qu'ils soient énormément répartis. Donc du coup, la proposition de Macron avec ses petits IT... Oui, mais il se voit le réacteur. Oui. Sauf que c'est une chimère parce qu'en fait, ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Il y a... C'est quoi ? Il y a un tas de problèmes après à concevoir avec un petit réacteur nucléaire. Ah oui, non, mais... Ça a ouvert. Oui, non, mais je le disais. Non, mais du coup, ça partirait de cette idée-là qu'il vaut mieux avoir des petites unités que... Non, c'est possible. Oui, je le disais. Je ne suis pas dans sa tête de sa entretien. Oui, c'est possible. Bon. Surtout une frite à la mort. Ah oui. Bon. delivered. Sous-titrage Société Radio-Canada